salut chers amis me voici sur une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais donc devoir analyser un treillis avec wakebench et mechanical epdl alors pour commencer je vais donc devoir lancer static structure comme vous le voyez là et je vais donc cliquer sur géométrie pour donner la géométrie bien entendu de notre treillis et voilà nous sommes dedans cela va nous conduire à design modeler comme vous le voyez et je vais donc devoir utiliser des x y plan et voilà donc je vais devoir fixer certaines choses par rapport à mon espace de travail voilà j'ai choisi 1.5 là et puis 5 et je vais donc utiliser la ligne pour donner la forme à mon treillis comme vous le voyez donc j'utilise les différentes dimensions par la suite donc là nous avons trois mètres partout et bien entendu de l'autre côté aussi la dimension et les trois mètres comme vous pouvez le voir ici et on continue on va sur concept on va devoir définir les cross et les dimensions du cross section et là j'ai utilisé les circular cross les dimensions circulaires et je n'ai qu'à changer le rayon de mon tube circulaire qui est là alors ici nous allons donc devoir revenir sur la concept again et nous allons donc devoir affecter tous ces différentes modifications aux lignes et notre de notre design ou notre sketch comme vous voulez voir et notre treillis et voilà donc nous allons donc devoir cliquer sur ligne qu'on va devoir générer on voit les changements et par la suite nous allons aussi aller sur les lignes du corps pour sélectionner notre cross section circulaire tube que nous allons devoir aussi générer et voilà une fois que c'est fait on va revenir sur webbench ok nous sommes là on va devoir aller sur une autre étape dans une fois que c'est fait nous allons nous retrouver sur cette partie nous allons donc devoir donner les différentes conditions ou les conditions limites et aussi préciser les différences des dimensions des éléments finis comme vous pouvez voir là donc là j'ai choisi les dimensions qui sont déjà automatisées automatique j'ai pas défini et après ça je vais donc définir les bandes des bandes de conditions conditions limites voilà j'ai un appui un appui fixe là bas et par la suite je vais choisir un autre appui et voilà donc je vais devoir choisir un autre appui où je vais limiter les déplacements dans la direction des x et des y et les différentes charges qui seront également données sont placées directement sur notre trail voilà on applique on fait pareil pour les autres charges et on applique une fois c'est écrit voilà on applique on continue sur l'autre nœud voilà on met notre charge notre force sur l'autre nœud une fois que c'est fait on applique enfin nous allons mettre la dernière charge la dernière force sur les nœuds maintenant j'aimerais juste ici vous préciser que une fois que on a fini donc nous n'allons pas lancer la résolution ici parce que l'objectif c'est de pouvoir déterminer les différentes réactions de notre trail donc juste vous montrer comment est-ce qu'on peut dessiner ou encore avoir les modèles sur rockbench et puis lier cela avec mechanical et PDL directement sans pour autant de faire tout faire sur APDL donc nous allons donc devoir lancer lancer cliquer sur résolution et puis aller sur tools ou outils et puis à partir de ceci et puis à partir de ceci on va devoir enregistrer c'est pas dans un fichier qu'on peut facilement avoir comme référence et là je vais donc écrire ici tout dit et puis j'ai choisi imp voilà donc c'est fait j'enregistre et je reviens là j'ai donc je vais aller chercher mechanical APDL je les cherche voilà une fois que c'est retrouvé donc je vais tout simplement donc je vais tout simplement éditer éditer et voilà ça nous lance là intéressant et nous nous retrouvons là et nous allons donc devoir faire quelques petits changements pour lancer notre notre mode mon modèle qu'on avait déjà créé qu'on peut le voir là donc et puis je vais sur lire à partir de ce que j'avais enregistré et ça va directement s'afficher là je crois oui on a trouvé ça et on clique sur ok voilà on retrouve notre tri et nous devons aussi trouver les les boundary conditions pour les pour les pour les voir on va sur celui ci on clique sur on a pris ce que vous enregistrement on a écouté eh ben on s'assure ok donc une fois que c'est fait nous allons donc lancer la résolution de notre treillis pour déterminer les réactions du treillis et donc nous allons sur solution et à partir de là solve current ls ouais on clique ok là bas une fois que c'est fait on descend un peu plus en bas sur general post prop et on va devoir donc aller sur réaction et une fois que c'est lancé voilà nous avons nos réactions du treillis qui sont là bas voilà donc c'est un tout petit peu ça que je voulais vous montrer avec ce qu'on peut faire avec workbench et puis c'est un peu plus en bas on va faire un peu plus en bas ok j'espère que c'était un peu plus pour vous et si vous avez aimé la vidéo ne vous perdez pas de liker comment 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 Sous-titrage FR ?